Donc voilà, je vais faire mon épisode 3 sur Radio Vampire 3, toujours en escarmouche contre des bots. Cette fois le but ça va être de trouver le rythme, faire en sorte de se développer assez rapidement pour pouvoir battre des bots difficiles ou experts, ou jouer en multijoueur, donc connaître les timings en fait. Avec ça je vais ajouter 2-3 paramètres supplémentaires. Donc, je rappelle que je joue avec des raccourcis clavier en classique. En classique, vous pouvez voir tous vos raccourcis ici, et là le but ça va être de trouver comment afficher le chrono. Donc en toute logique pour moi ça va être f11. Et si vous êtes par défaut, ça va être f5. Donc en gros, avant de rentrer dans la partie, ou quand vous rentrez dans la partie, vous appuyez sur ces touches là pour pouvoir activer le temps en game. Donc je reprends un peu plus lambda. Le but ça va toujours être le chrono, donc je vais développer mon économie de façon la plus rapide possible. Donc je ne vais pas faire toutes les explications de la dernière fois, ça va être plus visuel. Par contre, le chrono va être important, je vais à chaque fois faire des pauses pour expliquer pourquoi à ces moments-là je fais ça. Donc là, dès le début, il ne faut pas rater le début du jeu. Donc directement, on peut sélectionner les trois colons qui sont prévus pour la nourriture. On va chercher l'éclaireur, on exporte. On va continuer à produire. Donc, la petite touche, hop là. Donc on peut voir que je suis à 39 secondes. Je trouve en détail, on pousse le bison vers le centre-ville. Le prochain qui sort, il construit une maison. Plus un marché. Donc en moins d'une minute, normalement, la maison, le marché, tout est lancé, les cinq sont sur la nourriture. Celui-là qui construit va aller de toute façon sur le bois. Hop là, je continue à récupérer des trésors que mon éclaireur est en train de découvrir. On n'oublie pas la production de colons sur le chasseur. Donc là, toujours ce que je conseille, c'est par deux la chasse. Oui, chasseur. Donc là, on meuble le temps. On va chercher tout ce qui est trésors. Trop fort, trop fort. Mon jeune coyote, on s'en fout. 50 de bois. Intéressant pour la génération dont on a besoin. On vient stacker les villageois ici, en attendant d'avoir l'autre, pour pouvoir chasser le dernier bison là-bas. Après, on délocalise. Donc là, je ne me suis pas mis en NR40, mais... On va prendre du NR40. Je m'envoie une ressource de bois constante. Donc deux minutes. Hop, j'ai le dernier. On commence à envoyer sur l'or. On fait l'amélioration pour la chasse. Là, on commence à délocaliser du bison ici. Je le ferai. Votre ordre ? Très bien, oui. On continue à chasser. Prêt ? Prêt ? Prêt ? Votre ordre ? Chasseur. Prêt ? Ramasseur. On envoie sur l'or. On peut le mettre en automatique si on veut. On surveille. On peut commencer à améliorer le rendement de l'or. Bonjour. Prêt ? Oui. Très. Je le ferai. Oui. Corse. Je le ferai. On améliore le rendement de l'exploitation. de toutes les ressources. 20%. On continue à chasser le trésor. Très correct. Donc là, en toute logique, je vais pouvoir commencer à passer H2. 4 minutes 30, c'est correct. Le but étant de viser un rythme rush. Et écho, en même temps. Donc, équilibré. Pas seulement écho. Oui. Très bien. Oui. Très bien. Bonjour. Oui. Chasseur. Je ne vais pas trop en soi la maison. Maçon. 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 Oui. Ramasseur. Yo, Haru. Donc là on se trouve une caserne directement, on est à 6 minutes 15, c'est un rythme pour la boîte difficile on va dire, on s'envoie le rendement du bois, on n'oublie pas de construire une petite maison, si possible on construit une caserne avec. On commence à produire, donc l'intérêt des mousquetaires c'est que c'est une infanterie lourde donc vous pouvez prendre la cavalerie autant que l'infanterie, par contre si l'ennemi a des armes de siège ça peut commencer à faire mal donc il est préférable d'avoir de la cavalerie. On améliore le rendement de la nourriture, 20% en tout ce qui est côté chasse. On vient commencer à renforcer le rendement de la nourriture. Donc là quand c'est comme ça qu'ils viennent au corps à corps, vous les prenez au corps à corps avec les mousquetaires, avec les formations rapides. On peut voir que la cavalerie a fait pas beaucoup de dégâts. Les mousquetaires peuvent s'utiliser à distance ou au corps à corps, selon les formations militaires qui ont avancé. Donc là on a campé la position, en gros ils bougeront pas de là, ils se déplaceront pas. C'est mode défensif donc ils peuvent se déplacer dans un petit rayon pour défendre et ils reviendront toujours à leur place. En mode attaque ils vont y aller au corps à corps. Là c'est pour éviter les boulets de canon et tout ça en toute logique, en gros c'est pour espacer les troupes. C'est pas vraiment très utile, ça évite un peu plus mais bon. Je vais pas oublier la production. Le canon fera quand même pas mal de dégâts donc j'ai évité de mettre dans l'entreprise à 6 ans de siège. Donc là on peut passer H3. L'intérêt de H3 c'est que je vais pouvoir avoir des canons et plusieurs centres-villes. Donc on y va directement, on continue à produire quelques trous. Sinon, contre la cavalerie, plus spécifiquement vous avez les piquets. Bon ils sont pas mixtes donc ils vont rien prendre à distance. Et je préfère du coup les mousquetaires qui peuvent tirer l'infanterie et abattre la cavalerie. Votre ore, je le ferai. Au revoir ! Comment ça sont pas alignés mes maisons ? Moi je les trouve très belles. Donc du coup dans les 10 minutes on est déjà passé à l'H3. Je vais peut-être récupérer mon héros. Je vais commencer à construire un comptoir. Je vais peut-être pas envoyer mes cartes tout de suite pour les garder pour quelque chose de plus spécifique. Donc là l'intérêt de la cavalerie contre les ottomans, elle va être pas mal. On passe au centre-ville, on évite de se le faire à battre. On peut aller se délocaliser à un autre endroit. Hop là-bas. On continue la production de colons à côté. On envoie sur les mines là-bas. On va pouvoir commencer à améliorer tout ça d'ici que nous. On continue à produire un peu d'infanterie. On va chasser dans une autre zone. Hop ! On envoie à peu près la moitié. Votre ordre ? Oui. Oui. Très bien. Votre ordre ? Très bien. Alors on demande nourriture. Et là on va garder peut-être positif. Prêt. Oui. Chasseur. Votre bonjour. Prêt. Votre ordre. Chasseur. Oui. Cor. Oui. Cor. Oui. Très bien. Chasseur. Cor. Oui. Très correct. Oui. Bonjour. Très correct. Oui. Chasseur. Bon. Très correct. Chasseur. Chasseur. Prêt. Votre ordre. Très bien. On va éviter de se foutre un an. Je le ferai. Ok. Il a bien produit. Oui. Bonjour. Oui. Chasseur. Il a bien produit. Oui. OK. On va aller jouer un peu plus d'erreur. Allez. Hop, on va voir les chantarmes. Prêt. Hop, on s'en sort in extremis. Donc là, en toute logique, j'aurais déjà dû passer H4. On va retarder un peu tout ça, histoire de pouvoir défendre le coin en même temps. On répare les bâtiments. On va construire un petit mur parce que le bot se laisse pas vraiment faire. On va pas faire le copain avec lui. Et oui, du coup, il y a certaines civilisations à rue qui sont très, très offensifs. Et les automneaux, ils en font partie. Enfin, c'est justement parce que le peuple est fait comme ça. Ils ont pas à gérer la population réellement. Ça se produit automatiquement. Donc là, l'intérêt, c'est que ma gendarmerie les bloquent plutôt bien. Donc on va continuer en produire. On va améliorer tout ça. Bon, on va regarder les blocos. Voilà. Oui. Oui, chasseur. Votre ordre ? Oui. Prêt ? Oui, très bien. C'est correct. Correct. Chasseur, votre ordre. Bonjour. Chasseur. Oui, je le ferai. Oui, quand ? Oui. Chasseur. Votre ordre. Oui, très bien. Prêt. Oui, je le ferai. On va tuer un héros. Oui, très correct. On va peut-être construire un autre comptoir, un autre centre-ville. Oui, je le ferai. Oui, très bien. Continuer à s'étendre par là. Oui, très correct. Très bien. Votre ordre. Maçon, maçon, maçon. Maçon, maçon. Prêt. Bûcheron. Prêt. Oui, oui. Hop, j'ai bien fait de prendre. Oui. Votre ordre. Oui. Votre ordre. Oui. Hop là. Votre ordre. Correct. Oui. Maçon, maçon. 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 Vous pouvez voir, vous pouvez voir, ça marche plutôt derrière. Vous pouvez voir, ça marche plutôt derrière. Bonjour. Prêt. Bûcheron. Oui. Maçon. Maçon. Mes maçons sont très jolies. Moi aussi, je trouve. Tant qu'elles ne sont pas détruites, ça me font bien. Donc, voilà. Ça, c'est un truc intéressant. Sur la map, on a les peuples natifs. Et on peut les avoir avec des améliorations. Genre là, en gros, le coût des recherches se diminuer. D'ailleurs, on va le passer avant ça. Et 10% de PV pour la cavalerie. Voilà, c'est ce que j'utilise. Parfait. Et 5% de vitesse en plus. Après, la petite amélioration en dessous, c'est l'amélioration pour la troupe en question, juste au-dessus. Qui sont les troupes correctes. Et gratos. On peut les avoir en légendaire à l'âge 5. C'est très intéressant. Voilà. On continue à produire des colons. Là, les murs sont faits. On va en rajouter quelques-uns. Très bien. Je le ferai. Pfff. Hop. Il n'y a pas de sauter longtemps. Je le ferai très vite. À l'attaque. Prêt. Maçon, maçon. Votre ordre. Prêt. Votre ordre. Fermier. Il y a toujours une maison. Maçon. 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 La authentication. Maçon. Quoi ? En aller les ailes à laanta. C'est vrai que ça donne un petit style On oublie pas la nourriture Donc là l'intérêt de ma tour de guet c'est que ça va surtout ralentir les ennemis s'ils attaquent le temps que mes colons seraient fuyés On arrive au passage de l'H4 On y passe tout de suite, on a déjà trop de temps Oh coqueux, des canons A chargé A chargé Oui Oui A chargé Je le ferai, je le ferai Votre ordre très bien, je le ferai A chargé Correct Chasseur Oui Je le ferai C'est vrai, je ne l'avais pas fini Votre ordre Ramasseur Prêt Au feu Au feu Salut Kage Hop, on est là On va utiliser les deux canons pour éviter de soul C'est cool Très bien J'ai repris des forces Votre ordre C'est bien Oui C'est bien Donc là depuis tout à l'heure j'attendais ça pour avoir les usines mais renforcement de fort, mon fort Quoique Peut-être deux coups Des cuirassés Voilà On va le faire après Oui Donc là le milan s'est amélioré Pas besoin d'améliorer Pas besoin d'améliorer Je m'envoie la carte Hop, l'usine Oui Je le ai bien Je le vois très bien L'attaque Chargé À l'attaque Très Je le ferai Très bien Je le Oui On va aller taquiner un peu avec ça Votre ordre Je le ferai Oui Très bien Oui Très bien Oui Très bien Oui Très bien Je le Oui Oui La deuxième usine On améliore le rendement nord direct On va améliorer nos gendarmes d'abord On va améliorer nos gendarmes d'abord Pourquoi il n'est pas construit ? Oui Masson Donc elle finit de construire nos gendarmes Toujours le problème Masson Construire l'église pour les améliorations Masson 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 Donc là j'ai choisi une amélioration pour aller plus vite, et nous fais l'entraînement d'être dans la cavalerie, ou dans l'écurie. Il y a des ottomans qui m'attaquent. On va se faire ça, et réduire un peu au silence. Sinon c'est moi qui mette un silence à la fois. Ok acte 2, l'église, l'immigration. Pour entraîner plus vite les troupes, avoir plus d'XP, le champ de vision. Donc ça c'est que quand on a fini de tout construire, mais en gros le rendement de tous les bâtiments et de tous les villageois est augmenté. Donc voilà, avec toutes mes améliorations pour entraîner plus vite, maintenant mes troupes s'entraînent en instantanément. On a plus de temps de chargement. Donc quand on est sur une carte, on peut avoir les Cheyennes. Donc les Cheyennes plus l'amélioration de l'église, plus l'amélioration de la métropole, donc celle-ci. Enfin bref, en gros vous n'avez plus de temps de chargement. Tout s'entraîne rapidement. Pour l'acadarie. Donc on va commencer notre crème. Maçon. Oui, correct. Maçon. Oui, maçon. Bonjour. Maçon. Votre ordre. Oui. Maçon. Prêt. Oui. Très bien. Je le ferai. Oui. Très bien. Votre ordre. Oui. On a peut-être passé H5. On est presque. On est à H5. Hop là. Donc juste par le marché avec assez d'or et un peu d'or. On va nous passer un peu mieux. Tout en rushant un petit peu et en préparant quelques troupes. Donc là, on a nos plantations. On commence à être améliorées. Je suis un peu en retard au niveau économie. 32 minutes, une partie. Contra le mot en vici. Un peu long. Non. Ah... Ha-ha-ha-ha-ha. Oui. 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 Acharya. Mainsぉ, il Un plaire à diner. Un... Correct. Oui. C'est pas ça. Le côté de le temps… il tue les civils oui oui bûchons très bien ramasseur j'ai repris d'efforts je le ferai maçon oui fermier oui bonjour très bien maçon on va pas oublier de construire son capital voilà des ninjas il n'y aurait pas c'est quoi oui oui à l'attaque votre ordre très bien oui 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 votre ordre oui 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 c'est ouf j'ai un art pour toujours laisser le héros ennemi au même endroit je sais pas comment je suis tiens il y a une mise à jour mise à jour de l'interface maintenant on a l'élément poste du jeu directement en plein milieu pas mal ça donc 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 mais il y avait quand même les usines les dispos bon c'était qu'un bot difficile mais ça peut 9 8